Chers compatriotes, c'est avec beaucoup de regrets que j'ai pas pu me rendre aujourd'hui à Kinshasa pour célébrer la semaine des sciences et des technologies en République Démocratique du Congo. Nous sommes en 2018 et il y a beaucoup de moyens de communiquer donc aujourd'hui je vais communiquer à travers cette vidéo et ensuite j'espère qu'on aura l'occasion de se retrouver en live pour des échanges de questions et de réponses. Qui je suis ? Je suis mathématicien et physicien formé dans des écoles à travers le monde. J'ai commencé une étude secondaire au collège Boboto qui est un collège Jésus à Kinshasa. Après avoir passé mon examen d'état en sciences mathématiques et physique, j'ai été à l'uniquine en polytechnique pendant quelques semaines avant de partir pour l'université libre de Bruxelles où j'ai fait une licence en mathématiques. Après durant ma licence à l'ULB, j'ai gagné le prix du meilleur mémoire en faculté des sciences et la bourse winner en SPAC pour l'université de Cambridge où j'ai eu l'occasion de rencontrer des gens exceptionnels comme Hawking et Neil Turok. Après Cambridge, j'ai été faire ma thèse aux Pays-Bas où j'ai travaillé avec Anna Choukarou qui est l'une des rares femmes qui travaillent dans mon domaine de recherche. Après ma thèse de doctorat, j'ai commencé une position Marie Curie à l'université de Leuven pour ensuite rejoindre l'université de Harvard. D'abord au département de physique avant de rejoindre mon département naturel qui est celui des mathématiques. Donc au département de maths, j'étais Benjamin Peers-Felot. C'est une position prestigieuse à Harvard de trois ans pour les jeunes chercheurs en mathématiques. Donc après Harvard, j'ai été sur le marché de l'emploi et finalement, après avoir choisi parmi plusieurs offres, je suis resté à Boston où je travaille à l'université North Eastern, ce qui se trouve au plein centre de Boston. Récemment, j'ai remporté le prix NEF, Next Einstein Fellow, qui est un prix qui encourage les jeunes chercheurs africains ou les jeunes qui excelle dans les technologies ou l'accès au développement. Cette occasion, ce prix NEF était vraiment une occasion de rencontrer le reste de la communauté africaine, voir des jeunes qui excellent dans leur domaine et qui ont des parcours similaires aux miens. En fait, on se sent souvent isolé tout d'un coup. On avait ce sentiment de faire partie de quelque chose qui est plus que simplement la somme de ses parties. L'ambassadrice du NEF au Congo, Raissa Malou, était aussi là. Et c'était vraiment un plaisir et un honneur de finalement la rencontrer en personne. Pour nous qui sommes physiciens, mathématiciens congolais, son nom en lui-même est déjà un signe de fierté et d'espoir, car on a tous grandi avec l'image du professeur Malou, un homme d'exception qui était en fait un fils qui a aimé notre pays et qui l'a servi jusqu'à ces derniers jours. Aujourd'hui, le centre de mon action, c'est aussi l'éducation. L'éducation au Congo, c'est vraiment un challenge. On a des endroits qui sont reculés dans notre pays où des gens n'ont même pas accès à de l'eau potable. Et se dire qu'il faut éduquer un pays dans ces conditions-là n'est pas évident. Récemment, j'ai rejoint une association qui s'appelle Malaïka et qui milite pour l'éducation des jeunes filles, même dans les campagnes. Ils ont une école qu'ils ont construite il y a environ 10 ans et maintenant qu'il y a un modèle pour ce que l'on pourrait faire au Congo en matière d'éducation. Donc, avec Malaïka, je travaille avec des filles qui ont plus ou moins 13 ans. Je les aide à consolider leurs connaissances en mathématiques et à les mettre à un niveau où elles peuvent être dans une situation de réussite par rapport à la moyenne mondiale. Et en fait, on cherche un peu plus que ça. Nos meilleures étudiantes à Malaïka, on aime se dire qu'elles feront partie des meilleures étudiantes à travers le monde tout entier. Merci. 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 Merci.